Musique Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous Bi-hébdomadaire De Café Mort Ex-Med in France Ce soir nous allons recevoir Une fois n'est pas coutume, nous avons déjà reçu quelqu'un Qui vivait entre la France et le Canada Mais nous allons recevoir un Canadien Mais un Canadien avec une histoire Particulière, un parcours Particulier et surtout Un engagement que vous allez découvrir Donc ce soir j'ai L'immense plaisir d'accueillir Venu du Canada Rachid Merci beaucoup Pour m'avoir donné Cette opportunité De dire ce que j'ai à dire Aux éditeurs de la télévision Beurre FM TV Alors Rachid, merci de venir Alors Vous habitez au Canada mais vous n'avez pas l'action canadienne D'où vient cet accent ? C'est quoi votre histoire ? Écoute, l'accent, moi j'ai quitté le pays En 90 Donc maintenant ça fait 27 ans Entraîne avec soi son accent Parce qu'on est toujours Malgré 27 ans d'absence de son pays natal On est toujours militant On continue toujours à activer Pour notre culture La survie de notre langue Même autre atlantique Donc c'est pour ça que peut-être Ce qui explique un peu le fait qu'on n'a pas encore oublié son action Alors j'oserais dire, parce que vous êtes 27 ans hors du pays Qu'avez-vous fait de vos 27 ans un peu avant ? Alors vous êtes originaire d'où ? Parce que je crois savoir que vous êtes originaire d'un village de Kamili Connu Qui a fait connaître un des plus grands chanteurs Un des plus grands poètes De l'autre temps Non ? Tout à fait C'est le village de Sleiman Azm On est tous d'ailleurs de la même famille On vient de la même racine C'est Agonigarane Qui se trouve à 8 km des Ouadia J'ai quitté le pays Comme je l'ai dit En 1990 J'avais 25 ans J'avais 25 ans Et maintenant Quand j'ai quitté le pays Je suis venu en France Ici Même à Paris Où j'ai fait mon doctorat Un doctorat en quoi ? Le doctorat c'est en électronique En génie électrique De façon générale J'ai fait une année de DEA Déplombe d'études approfondées Au Canam de Paris Et ensuite je me trouve En faire un doctorat Dans tout ce qui est Système automatique Electromagnétique Electromécanique Système électromagnétique Contrôle des systèmes électromécaniques Et j'ai fait mon doctorat Exactement au département D'énergie électrique De l'école des mines de Douai Dans le nord Et ensuite Une fois doctorat Vous étiez pas loin Dans le nord Mais vous étiez un peu plus loin Vous aurez été aussi Encore avec quelqu'un De la famille de Sybène Hazen Le seul qui a immigré Vers le nord Ali Il y a Hazen Qui était sur Langouis Non c'est ça ? Exactement Ali Hazen J'étais chez lui D'aller C'est à Langouis Du côté De la Lorraine Parce qu'ils sont Sur Montauban Dans le sud De la France Oui Et puis Wali Du côté Montauban Effectivement D'ailleurs Son fils Bruno Et sa famille Je vais le rendre visite Bientôt Ce peu Pour me consterner La mémoire De Sleiman Hazen Bientôt Là dans trois jours Ça c'est entre parenthèses Donc je reprends un peu Mon parcours Donc Une fois Ayant le doctorat Entre mes mains En 94 Exactement Décembre 94 J'ai enseigné Deux ans En France Toujours à France En Picardie Vous avez voyagé Entre Paris Douai Picardie Amiens Picardie Qui a donné naissance A ce que je comprends bien Au président actuel de la France C'est ça ? C'est ça Amiens Il a fait Amiens Moi j'ai enseigné Deux ans à Amiens Donc J'ai fait ma recherche Au Céamien Dans le système automatique Ensuite Le vouloir Aller plus loin M'a forcé Quelque part Le désir D'aller Scouter d'autres cieux C'est là Où j'ai eu l'idée De partir En famille Moi et ma femme Au Canada Et exactement Je n'oublierai jamais Cette date Le 10 décembre 96 J'ai attiré à Montréal Pour m'établir Définitivement Dans la capitale fédérale Canadienne Ottawa Là-bas À Ottawa Après avoir passé Une année de post-doc À l'université d'Ottawa C'était Mon cher Akili Si tu ne te souviens pas Eh bien 1996 97 C'était le bout Mon télécommunications Il suffit De savoir Manipuler un peu L'ordinateur À cette époque là Il y a des centaines Si ce n'est pas Des milliers De dot com Qui se sont créés Des start-up C'était le début Des start-up Et moi J'avais la chance De d'abord Travailler pour une start-up Qui était Lexis Devenue plus tard March Networks Dans le domaine Des télécoms Et ensuite J'ai été recruté Par le géant De la télécommunication Canadienne Aujourd'hui Malheureusement Il a disparu C'est Northel Networks Jusqu'à Le début De ce qu'on appelle En anglais Là-bas Le downturn C'est L'effondrement De l'économie Télécom En 2001 Après Justement Le fameux Turjumel De New York Qui a fait Effondré Avec toute l'économie Des dot com Et on se retrouve Toute la division 400 employés Fermés On se retrouve Au chômage Et là Je découvre Je découvre L'Amérique C'est-à-dire L'Amérique Autant Dans le rêve Tu peux devenir Millionnaire En un coup Mais autant aussi Quand les choses Ne vont pas Il n'y a pas De syndicat Comme ici en France Donc on se retrouve Au chômage On étudie Des milliers Des milliers Et j'ai passé Une année De passage à vide Il n'y a pas d'emploi Ça ne reflutait pas Au contraire Ça ne fait que Des mises à pied Comment on les appelle Les mises à pied Ici c'est La mise en chômage Et c'est à partir de là Je me suis rappelé Tiens Je suis docteur d'état Quand même Il va falloir Que je retourne A mon milieu Naturel Qui est l'académique La recherche L'enseignement supérieur Et j'ai postulé Pour un poste De professeur D'université Je l'ai eu en 2002 Et depuis Je suis professeur D'université Au Canada Au Canada Voilà C'est un beau parcours Quand même Oui Mais j'ai beaucoup aimé Ce que vous avez dit Quand on dit L'Amérique C'est le pays De tous les rêves Mais c'est aussi Le pays de tous les cauchemars Quand ça ne va pas Exactement Il n'y a pas de juste milieu Alors que c'est bien De comparer les systèmes Parce que souvent On nous compare Le système anglo-saxon Et les systèmes français Et tout ça Européens On voit bien Qu'effectivement Le système français Lui au moins Il y a des protections Quand ça ne va pas Il a certainement Le système français Oui effectivement Moi quand on vit 6 ans En France C'est presque 7 ans On voyait Pour un moindre L'essentiment Tout Paris qui bouge Tout un gouvernement Qui s'effondre Probablement Avec tous les syndicats Qu'on voyait Par ces malades Moi quand j'ai vu La première fois À 400 Notre boss Il nous appelle Voilà on ferme la division 400 employés D'or D'un seul coup Sans rien Sans protection Je m'attendais Non il n'y a pas d'union On les appelle union là-bas Union Ils ne sont pas assez forts Et puis je voyais tout le monde Aller vers l'épicée A chercher de l'emploi C'est trop Incroyable Et donc vous êtes anglophone Donc du coup maintenant Oui 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 Je suis bilingue Vous êtes bilingue Trilingue Parce que vous faites De l'anglais renforcé aussi Tamazir Tamazir C'est de l'anglais renforcé Je reviens sur ça Vous allez revenir Sur l'anglais renforcé Oui Donc du coup Et donc au Canada C'est là où vous avez commencé Un peu avant L'engagement sur Tamazir Oui 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 Au Canada On a compris Dès le départ Il y a une forte communauté Qui s'établit à Montréal Mais aussi dans la région De la capitale nationale canadienne Qui est Ottawa-Gatineau Moi je me suis établi Dans cette région-là Parce que Montréal C'est les francophones Et Ottawa c'est les anglophones Pour bien expliquer Aux gens qui le regardent Tout à fait Avec l'exception peut-être Pour Ottawa Les bilingues C'est une ville bilingue Parce que c'est la capitale fédérale C'est à peu près comme Le Bruxelles ou Belgique Donc les deux langues Dans les langues Elles sont présentes Mais la dominante C'est quand même l'anglais Majoritairement Alors qu'à Montréal aussi Les deux langues sont présentes Parce que c'est une capitale Aussi économique Montréal Mais c'est la dominante française L'anglais est pour Montréal Ce que le français Pour Ottawa Ça veut dire Il y a la présence D'anglais à Montréal Mais très peu Et vice versa À Ottawa Tout à fait Donc là-bas à Ottawa Donc j'ai eu la chance De rencontrer Une centaine de familles C'est des cadres Ils ont tous réussi Là-bas Et là Et l'offre Nous était impressionné Lorsqu'un de mes amis De la communauté Elle est allée S'inscrire à sa fille Elle s'appelle Moi Il est allé inscrire Sa fille Pour apprendre Un cours Pratiquement obligatoire Qui s'appelle L'enseignement Des langues internationales Il est allé inscrire Sa fille Un cours De langue internationale Et puis On lui a dit Quelle langue Vous voulez choisir A votre fille A vos deux filles En fait Il avait deux filles Par en lui Dans la liste Il retrouve L'arabe L'hébreu L'italien L'espagnol Le portugais Le hindou Le houdou Pakistanais Le chinois Tout La liste S'est arrêtée A peu près A 20 langues Comme ça Et puis Comme ça Naïvement Il dit Mais pourquoi pas Le berbère Où est-ce qu'il est Le berbère Dans cette liste Il leur a posé Comme ça La question Moi j'ai envie D'enseigner A mes enfants Le thème On lui a dit Écoutez monsieur Il faut qu'il soit Dans le programme Il n'est pas dans le programme Mais comment faire Pour qu'il soit Dans le programme On lui a montré La procédure Il y a toute une démarche Je vais être court là Bref Et il nous a réunis Auteur de lui Cet ami là Et puis On a montré Le dossier au ministère De l'éducation De l'Ontario Et maintenant A l'Ontario On peut écouter Le berbère Et depuis 99 Le thème Azir Est langue D'enseignement officiel Dans la province De l'Ontario Au Canada Et moi J'ai assuré 7 ans L'enseignement Au niveau primaire Personnellement Cette année J'ai dû faire Ma retraite En tant que Parce que je m'occupe De projet de la télévision Entre autres Et puis Peut-être on en parlera Justement Vous êtes là Pour parler justement De cette télévision De ce média Q5 Media Donc vous êtes parti Sur ce projet Alors comment est né Ce projet Q5 Media Et c'est quoi Le projet de Q5 Media En fait Tout ce Q5 Media L'idée On est 7 Voir même 8 Parce qu'il y a Un collègue Des Etats-Unis Qui s'est associé à nous Qui ont eu Des lits De mettre en place Cette télévision Qui s'appelle Et le 5 C'est les 5 continents C'est les 5 continents Dans lesquels Résident Les espoirs La cabille Sur lesquels On peut compter Pour pousser Plus loin Cette télévision Je crois que vous vouliez Écarter le mauvais oeil Avec le 5 Il y a ça aussi On peut comprendre ça Il y a aussi Les 5 tribus Qui ont fondé la cabille Au 3ème siècle Après Jésus-Christ Bon l'essentiel Bon l'essentiel L'idée L'idée nous est venue On est 5 Parce qu'on a vu Ces dernières années Notamment depuis L'ouverture de l'audiovisuel Au privé En Algérie Et au Maroc Aussi bien avant Que cela Il y a des centaines En Afrique du Nord De chaînes Télévisions Moi je les appelle Des polluants Qui polluent un peu Les esprits Nord-Africains Mazir Avec une langue Qui n'est pas la leur Et puis Ce n'est pas la langue Qui dérange en elle Mais probablement Mais c'est tout pour L'idéologie L'idéologie Qui est le véhicule C'est une idéologie Radicaliste Salafiste Et puis maintenant L'audiovisuel Je peux vous dire Ackli Sincèrement Si tu vas Les 5 dernières années En Kabilie Et en Afrique du Nord De façon générale Les chances ont beaucoup changé Et l'audiovisuel Il a joué un grand Réalement Son changement là On s'éloigne de plus En plus de nos valeurs Moi personnellement Quand je vois Nos vieilles femmes Qui n'ont aucun signal Satellitaire Qui leur donne Des images En Kabil 100% en Kabil Ça me désole Ça me désole Et la raison pour laquelle On s'y détient En hommage à nos mères A tout ce qui ne parle pas Autre langue Que la langue Kabil On va leur donner Cette joie D'avoir un signal Electromagnétique Kabil Au ciel Ça c'est une raison L'autre raison aussi On veut booster La langue Kabil A l'ère de la modernité Pour dire Que Le Tachvalit Il y a autre chose On peut parler Économie Environnement Science Science Technologie Etc En Kabil Et pourquoi pas Donc c'est la raison Pour laquelle on a créé Cette chaîne Télévision TQ5 Média Alors vous savez quand même Que les berbères sont Ce que les kabiles Alors les berbères Il y a des gens Qui n'aiment pas le mot berbère Parce qu'ils disent Que ça relève de Un conseil que vous appelez Ils préfèrent le mot Mazire Mazirene C'est des hommes libres Mais c'est vrai que Dans les cinq continents Mazirene sont omniprésents Les gens les connaissent Dans les tribus Enfin les cinq tribus Ils connaissent aussi Les tribus du Maghreb Souvent mais ils oublient Que Mazirene sont dans D'autres lieux de la planète Mais tout à fait D'abord Je me permets de faire Un petit équitatif Tu viens de prononcer Le mot Maghreb C'est un Oui c'est le roi de l'humidia C'est-à-dire Dans le Maghreb C'est un truc Terminiologique Oui je sais Parce que c'est le roi Maghreb par rapport Or à Macharek Ça veut dire Maghreb arabe Donc c'est un terme Qu'on refute Qu'on ne doit plus Normalement comme D'ailleurs le mot berbère C'est Ket Bessin Qui l'a dit On doit oublier Le mot berbère en fait Parce que c'est Péjoratif C'est pour ça que je vous en parle En disant Comme ça ça permet D'expliquer à nos téléspectateurs Et téléspectatrices Pourquoi vous pensez Que c'est marrant Parce que l'important C'est d'expliquer les choses C'est la pédagogie Et pourquoi vous Vous comptez ces mots berbères Parce que le roi de l'humidie Est-ce qu'on revient Au roi de l'humidie Qui est beaucoup plus large Parce que le nord-mali Ce sont des berbères Tout à fait Enfin des berbères On n'aime pas le terme Des bazirines Ce sont des bazirines Parce que le terme Voilà C'est quoi le terme exact Il faudrait utiliser Dites-nous un peu tout ça Peut-être Aclé Tu voulais dire Pourquoi on a privilégié Le mot kabyle TV Au lieu de berbères TV Ou la mazir TV C'est ça Je vais répondre tout de suite là Parce qu'on veut assumer ça Et s'assumer en tant que kabyle Ne veut pas dire Tourner notre dos A notre grande famille A mazir Ok La raison pour laquelle C'est pédagogique Pourquoi Parce que Comme moi-même Et mon collègue Rédam Rani On a fait le tour de la kabyle On a été dans 25 villes A travers Toute la kabyle Bejaïa Tiziouzu Bouira On a été même Jusqu'à Sétif Et Boumerdes Les coins de la kabyle Les parties kabyle Même si on a été interdit De faire des conférences là-bas Parce qu'on voulait promouvoir Cette télévision On nous pose souvent cette question Pourquoi kabyle TV Et non pas Tema Zer TV On leur a dit La réponse est simple Et puis la réponse L'a convaincu Vraiment tous ceux qui sont Unis en conférence Moi je leur ai dit que Tema Zert Tema Zera Est un grand territoire Grand comme le Canada En termes de superficie Comme les Etats-Unis Comme la Fédération de Russie Comme la Chine Ok Donc dans ce grand territoire Plusieurs peuples Dites aux gens Il va de où à où Le territoire Parce que Oui je peux le rappeler Je peux le rappeler Il va de Siwa D'Egypte Jusqu'aux îles Canaries D'Espagne Enfin Qui sont Sur l'autorité espagnole Et de la Kaby Il est en haut Jusqu'à Malinéger Azaouad De côté Malinéger Des Trois Règles Avec la Libye Et tout ça En Angleterre Bien sûr Au milieu Il y a tout Il y a la Libye La Tunisie Les différents peuples D'Algérie Les peuples amazères d'Algérie Les différents peuples amazères Du Maroc Parce que Quand je dis peuples Il ne faut pas fuir On est peuples C'est important Comment ? Non mais c'est important Que les gens Qui nous regardent Comprennent de quoi Vous leur parlez Les enjeux On est peuples amazères Peuples pluriels Parce que Pour moi Il y a le peuple Kabyl Il y a le peuple Mozabite Il y a le peuple Cheroui Il y a le peuple Rifa Peuple chlouh Peuple amazères Central du Maroc Peuple nefoussi En Libye Peuple djirbi En Tunisie Peuple canarien En Zile canarie Et l'ensemble De ces peuples là Qui constituent La grande famille amazères Les djirbiens Pour ceux qui ne le savent pas Ce sont des berber Ce sont des berber Des amazères Des amazères de Tunisie J'ai été Les djirbiens Ce sont des amazères Moi j'ai été J'ai la chance De voir la plupart De ces peuples là Il y a en Algérie Par exemple Les Cherouis Il y a les Mozabés Les Touareg Les Chinois Donc on est Plusieurs composants Amazères Chacun parle Une variante De Tamazirt Que j'appelle moi Langue carrément C'est comme le latin Voyez le Tamazirt Comme le latin Du latin Sans dériver Le portugais L'espagnol L'italien Le français Etc Et puis de Tamazirt Qui dérive Le KB Le Chahoui Le Chahoui Le Chahoui Le Chahoui Sauf que Même s'il y a des variantes Il y a quand même plus De connotations communes Qu'entre les portugais Et français Et l'italien Et le français Etc Il y a plus de ressemblance C'était mort Mais moi J'ai fait l'expérience Moi toute ma vie J'ai combattu Pour Tamazirt A la fin On doit revenir A l'évidence Que le meilleur service A rendre A Tamazira A Tamazirt C'est que Chacun Travaille Sa variante Dans son coin Sous tous les plans Éducatifs Audiovisuels Commercial Etc Etc Et quand Chacun Construit Sa propre Amazirité Sa propre Sa propre Composée Tamazirt Le KB Le Chahoui C'est avec ça Qu'on va essayer De construire Le toit Amazirt Parce que Tamazirt C'est le toit Je le vois Comme Analogie Fait Comme le toit D'une maison Une maison Qui a des piliers Un pilier Kabile Un pilier Shaoui Un pilier Rifin Un pilier Pour construire Une maison Est-ce que tu commences Par le toit Ou tu commences Par les piliers C'est les piliers D'abord Donc c'est pour ça Que le KB doit Construire son propre Pilier Le Mozabé De son propre pilier Le Shaoui Le Tengue Le Rifin Le Shluch Je peux arrêter Une fois que tout ça C'est fait C'est le toit Amazir Qui se construit Maintenant Nous On a fait Chemin inverse On parle trop Du toit De construire Le toit Amazir Et ça n'avance pas Rien n'avance Et je vais t'étonner Mon cher Akili Le terme Amazir Maintenant Il fait l'affaire Des pouvoirs D'Afrique du Nord En place Comme l'Alger Le Maroc Ça leur fait plaisir Quand on parle De Temazir Parce que Quand on voit Temazir Le TV4 Je t'invite A aller un jour Voir La chaîne Temazir Algérien TV4 Ou la chaîne Amazir Du Maroc La TV8 Tu sais C'est un mélange Ma mère Je la verra Je la vois Ma mère Qu'est-ce qu'elle va attendre Sur TV4 En plus du fait Qu'on nous ramène Un Mozabite Un Chéoui En Camis Avec Barbe Et prononce à peine 10% de mots En Téchéouite Que ma mère Ne comprend pas Tout à fait Ou Temazir Et puis le reste C'est de l'arabe Ils le font exprès Un exemple Moi je l'ai vu De mon propre yeux Aïthma Aïthma Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa barakatuh Adbans Pouassakir A Tidnawir Donc est-ce que c'est du Kabyl Vous voulez ça ? Vous voulez en fait Vous ce que vous voulez Parce que vous ne contestez pas La religion Vous ne contestez pas Les musulmans La pratique modérée Normale Ça vous pose Le problème Moi je l'ai toujours dit Au contraire La foi Je respecte Ceux qui ont la foi J'ai beaucoup de respect La foi Quand on est à l'aise Avec une foi Quelle que soit cette foi Quelle soit musulmane Chrétienne Bouddhiste Hébraïque Même athéiste C'est une foi Aussi athéisme Moi je n'ai aucun problème Je respecte Mais quand on utilise La foi Pour un objectif Édiologique Qui va te Dérassiner de ta langue Ça c'est de la malice Ça je l'accepte Ce que je vois A toutes les chaînes Télévisions algériennes Marocaines également Et surtout La chaîne TV4 Je t'invite encore une fois A Kili Passe 24 heures Devant la TV4 C'est incroyable Ce que tu ne vas pas faire Ils sont en train D'arabiser Le Tamazirt D'arabiser Le Tamazirt En utilisant l'islam Tu sais que mes parents Regarde Tu sais que mes parents Regarde TV4 Regarde que ça Parce que c'est C'est la chaîne Qui comprenne le mieux Déjà Ils passent comme ça De temps en temps Des séries Des trucs qui attirent Mais entre les séries là Ils passent des messages Ou des émissions idéologiques Et c'est là Où réside la malice Vous voulez quoi ? Vous voulez faire une chaîne Qui ne soit pas Dans l'idéologie Dans le dogma Parce qu'en réalité Ce que vous appelez L'idéologie L'idéologie c'est important Vous parlez de dogmatisme C'est le dogmatisme Parce que quand l'idéologie C'est important C'est ce qui fait le monde Vous parlez de dogmatisme C'est-à-dire Ils veulent insuffer des dogmes Ils ont des dogmes Et donc ils veulent vous les imposer Et vous empêcher de réfléchir C'est ça que vous voulez dire Plutôt parce que l'idéologique C'est normal On a tous fait l'idéologie La mazérité est une idéologie Non je ne peux pas dire ça Je ne peux pas partager le point de vue là Je parle bien l'idéologie J'assume L'idéologie Salafiste C'est une idéologie Ah d'accord C'est dans ce sens là Mais quand vous êtes là Parce que c'est les dogmes Qui peuvent se prendre Que tu penses Voilà un exemple Voilà comment tu penses Comment tu expliques Mon cher Akili Tu regardes Une bonne série Un kabyle Un bon match de football GSK le mob Et on te coupe En plein but Allah Et ça coupe Avec l'Adan Ou bien Le prêche de vendredi Pourquoi il le passe Est-ce que c'est une chaîne coranique Par exemple C'est pas une chaîne C'est une chaîne coranique La TV4 Donc toi tu voudrais Tu passes toute la journée Un prêche Parce que c'est pour ça Je te dis Fais un lycée Assieds-toi devant La télévision TV4 Tous les jours Tout le vendredi Là Et ne passe que La religion Et en arabe C'est comme si On ne peut pas faire La religion au kabyle d'abord Il y a ça Et ils le font d'ailleurs Elle se fait en kabyle Ceux qui ont le courage De le faire Je t'assure Va au kabyle Moi j'étais au Qas J'étais partout là J'ai vu des prêches Avec des haut-parleurs En langue arabe Tous Dans tous les villages Dans tous les villages Pratiquement Maintenant l'orrain Pose un imam arabophone Parce qu'il n'y a pas D'imam kabyle Au sens Comme ils le veulent eux Donc ils sont désignés A partir d'Alger A partir de L'école de formation Des écoles de formation Parce qu'ils disent Que les kabyle Ils ne font pas Des études En sens islamique Donc ils nous ramènent Mais c'est fait exprès Donc là On est dans les clichés Parce que C'est comme nous On est beaucoup dans la restauration Dans beaucoup de trucs C'est des clichés un peu Et c'est là On est piégé Et maintenant Ils ont fait avaler Cette idée Parce qu'il y a un exemple Mon village Qui a donné Un grand Comme Slimane J'ai parlé cet été Avec l'imam du village L'imam du village Enfin c'est pas l'imam Celui qui fait le moisin C'est quelqu'un de mon village J'ai écouté l'imam Qu'on leur a ramené De Bessa Ils ne maîtrisent aucun mot En kabyle Rien Ils faisaient son prêche En arabe Ils le reparlèrent à fond Même les oreilles Et puis j'ai dit À notre Mouazin 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 Qui est de mon village Je le connais A Bani Je le dis Devant le truc Mais pourquoi Tu prêches pas toi Pourquoi Pourquoi vous laissez prêcher en arabe Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit Parce qu'il a été envoyé d'Alger Mais j'ai dit Puisqu'il ne maîtrise pas le kabyle Pourquoi c'est pas toi Parce que toi je te vois Tu maîtrises bien la religion kabyle Il m'a dit Moi je ne suis pas déplômé De l'institut des sciences islamiques De Constantine Il me dit Pourquoi ne pas ramener alors Les déplômés De kabyle Parce que les kabyle Ils ne croient pas Aux études islamiques Ils sont tout le temps Dans les mathématiques La pharmacie La technologie Etc Tu vois comment ils nous ont eu Mais à l'époque Mon cher Akli Quand on était indépendant Dans la façon de gérer notre foi Musulmane À la kabyle Il n'y a pas eu ce problème Mais ça je l'ai constaté Ces dernières années Donc tout a été ficelé Idéologiquement Akisinaïlouni Cette menglette Ne jmanikfen Rafiqa Lainri Tseferan Nis Nizaran Nukone On n'a rien Ils se sont entendus Oui pourquoi Ils ont réglé Sur notre tête Ils se sont Ils se sont mis d'accord Comment nous détruire Eux ils savent Nous on ne sait pas Parce que comme Ce gars là qui m'a dit Parce que nous on ne fait pas des études Dans son islam Mais qu'ils nous envoient d'Alger Un imam Donc vous Vous dans cette chaîne Parce que C'est pas du seul Donc dans cette chaîne Vous voulez faire quoi Alors exactement Parce que TQ5 Tachvalith 5 Comme ça Tachvalith Tachvalith Elle répond À Une Absence Totale De l'image Pour les kabyle On est absent En termes d'image On a Il y a Berber J'arrive J'arrive On a Berber TV Que J'ai toujours Tous les kabyle On s'est allé En 2001 En 2000 Quand elle est créée On a été toujours À côté d'elle Elle a fait son travail Elle continue à le faire Paravos C'est bien Il y a Berber TV Aussi Qui nous a quand même Donné De la joie Avec 30% De ses programmes Je me souviens Ça fait longtemps Maintenant Elle est vendue C'est un autre Domaine Mais Aussi bien Berber TV Que Berre TV Et nous avons Ça parle Beaucoup plus en français Qu'en truc Tout à fait C'est vrai Mais c'est pas De votre faute Nous sommes en France Je connais les règlements C'est le conseil audiovisuel Supérieur audiovisuel français Qui dicte La loi De 50% français 50% En Kabyle En Tamazert Ok Donc Moi ma mère Je vous le dis Encore une fois Je l'ai vue Dire à ma soeur Passe moi TV4 Pour entendre Et quand elle voit Sur TV4 De franchement Ça tombe sur Encore une fois Un discours Arabiste Elle comprend pas Ok Et puis elle dit Alors Ma fille Mets là A Berber TV Et quand elle va Sur Berber TV Elle trouve des émissions Genre Auel De Hafid Abnani Qui invite Yasmina Khadra Bonjour Yasmina Khadra Voilà C'est en français Elle comprend pas Et puis ma mère Elle dit Elle dit Il y a des millions Il y a des millions Parce que Bonjour C'est à dire Elle se longue Elle trouve pas Où regarder Dushalam Kabil Donc on a pas de signal Et on est des millions En Kabyle On dit qu'on est Entre 6 et 12 Je connais pas Enfin j'ai vu une étude Là C'est pas que je connais pas Il y a des sources De Wikipédia Qui parlent de 8 millions Il y en a Certains des pessimistes Qui parlent de 6 Il y en a d'autres Qui parlent de 12 Peu importe 6 millions Mais moi c'est déjà beaucoup Comment ça se fait 6 millions de cabines On n'a pas encore Un signal électromagnétique Satellitaire Qui leur parle en cabine Regarde bien 6 millions On est déjà 5 à 7 millions D'immigrés en France Que en France Et dont la plupart Ce sont 80% Qui a danger de cabines Qui confirme C'est sûr Donc on est plus Vers les 12 millions On est plus vers les 12 millions Ah très bien Donc tu confirmes Certains sources Qui disent 12 millions Finalement On n'est pas loin Des 12 millions Même peut-être plus Entre le baroque L'Algérie Enfin tous les pays Non non je parle pas de cabine Maintenant je parle de cabine Même le cabine en Algérie On est déjà sur 40 millions On est combien ? On est peut-être 6 millions 6, 7 ou 8 millions En Algérie Rien qu'en Algérie A la diaspora On est assez nombreux C'est tout en France Et à la diaspora On doit être La même chose à l'étranger D'après moi On doit être 6 et 6 On doit être 12 millions On doit être 6 et 6 Voilà D'après moi On est 6 et 6 Voilà Parce que quand on englobe Le Canada Dans les Etats-Unis Et d'autres régions On doit être 6 et 6 On est 6 Donc regarde Un peuple Comme ça Qui a 6 Qui a 12 millions Comme tu dis là Comparle par exemple Aux Catalans Catalans Ils sont 7,5 millions Ils viennent de faire des élections Ça fait pas longtemps Mon cher Akili Les Catalans Ils ont 17 chaînes Qui le parlent en catalan Ils n'ont pas en espagnol Matin et soir Je continue ma comparaison Les Québécois Les Québécois Ils sont 7 millions A peu près Comme les Camilles toujours Ils ont 11 chaînes Qui le parlent en français Matin et soir Et non pas en anglais Les Kurdes d'Irak Les Kurdes d'Irak Ils ont 30 chaînes Ils sont 7 millions Non mais Je pense qu'il y a une utilité Sur ce que vous dites Moi quand je suis votre raisonnement Rachid Il y a une utilité D'avoir une chaîne Cabille et tout ça Ça correspond certainement A une demande Après c'est les contenus C'est aujourd'hui Qu'est-ce que vous allez D'ailleurs je crois que le 29 Vous faites une grande après-midi Le dimanche 29 A 16h Une grande après-midi On va avoir l'affiche Je pense qu'il va se mettre à l'écran Voilà TQ5 Média avec Fadou Le concert entre Bailit TQ5 Donc à Aubervilliers Au Doc de Paris Salle Pullman Donc il faut être nombreux S'ils veulent soutenir Cette chaîne Parce que cet argent Va leur servir à payer Sainé des satellites Payer des employés Voilà Donc il compte sur vous Si vous croyez à l'action Mais c'est vrai que Je pense qu'il faut Tout ça C'est vrai Et comme vous ne vous faites pas Dans l'opposition à tel ou tel Même si vous dénoncez des programmes Qui ne vous permettent pas De l'expression Ou de regarder Vous voulez faire de cette chaîne La chaîne Cabille par excellence Mon cher Akili Nous on ne s'inscrit pas en compétition de Berber téléviseur On est de Berber FM TV Au contraire Je l'ai toujours dit Cette chaîne On veut qu'elle soit la locomotive Pour la création de plusieurs autres chaînes Cabille Et d'une façon générale Amazir Parce que Si on se compare avec les Kurdes Les Kurdes Ils ne ressemblent à nous les Amazir Ils sont 40 Tu vas voir Wikipédia Kurde Tap Et tu dis Ça tourne autour de 45 millions d'habitants Tap Amazir Wikipédia Ça dit Ça tourne autour de 45 millions d'Amazir dans le monde Les Kurdes Ils sont éparpillés Entre plusieurs pays L'Eran La Syrie L'Irak Et la Turquie Les Amazir Éparpillés Entre plusieurs pays Algérie Maroc Tunisie Libye Mali Niger Libye Tunisie Regarde bien La comparaison s'arrête ici Les Kurdes Ils ont 47 chaînes TV Nous Combien ? Et en plus de ça Akili 47 chaînes TV Qui leur parlent 100% Kurde Il n'y a aucun mot en arabe C'est comme les Catalans De cette chaîne catalane Aucun mot en espagnol Nous connaissons C'est bien Encore une fois La Beurre FM TV Ou Berber Télévision Parce que c'est la réglementation française Qui leur dicte Un contenu en français obligatoire Nous là-bas Le Canadien ne nous impose pas ça Tant mieux Et bien On s'est dit On va faire une chaîne 100% Camille Dans l'espoir que D'autres Vont prendre le relais Pour créer d'autres chaînes Surtout des thématiques Parce que Qu'est-ce qui se passe actuellement Le ciel Kabyl Et à mazère de façon générale Je parle d'Algérie Tu sais Tout ce que tu veux voir Ils sont en train de nous arabiser Avec la cuisine Quand j'ai dit arabiser Pas en sens Je déteste l'arabe Au contraire J'ai quelqu'un qui maîtrise bien l'arabe Et je suis fier de la maîtriser Encore une fois Mais J'ai dit comme quoi Ma mère Si elle veut cuisiner maintenant En Thmoth Elle se dit Samira TV Samira TV Elle lui dit J'aurais aimé qu'il y ait une cabine Qui aurait créé T'acouzi de TV Voilà Donc vous Vous en clair Parce que Là l'émission Elle touche à sa fin Parce que On a tellement de choses à dire Et c'est vrai que truc Donc cette chaîne TQ5 T'acouzi de TV Va diffuser des émissions De cuisine culturelle Va donner un programme 100% en langue Kabila Et le but Justement C'est une chaîne généraliste Qui va parler cuisine Scrivailiste Sport Scrivailiste L'économie Scrivailiste L'environnement Scrivailiste L'ancienne Scrivailiste Et aussi Les cours d'alphabetisation Scrivailiste Scrivailiste A tous les niveaux A ceux qui La parlent Sans savoir l'écrire A ceux qui l'écrivent Peut-être qu'ils ne connaissent pas bien Le vrai Il y aura différents niveaux Et ça C'est mon cas Je parle sans savoir écrire Et tu n'es un client Vous connaissez L'émission On a l'enseignement Au bout de 6 mois là Tu vas finir par l'écrire Il m'explique en Kabil Que si jamais Je suivais les émissions Qu'ils font en Kabil En 6 mois Je serais Un grand écrivain En Kabil Pourquoi pas Parce que tu viens M'en raconter ton histoire Tu es venu tout petit ici Et bien bravo déjà Pour ce que tu connais Mais avec la télévision là Ce sera une opportunité Pour maîtriser le Kabil Qui est une belle langue Au passage Avant de conclure Qu'est-ce que tu as envie De dire aux gens Pour qu'ils viennent déjà le 29 Parce que nous on souhaite Vraiment de réussir Parce que je pense Qu'il faut une chaîne C'est important Que nos mères puissent regarder Une chaîne 100% Kabil Qui leur est dédiée D'ailleurs j'espère Que vous ferez des reportages Sur la Kabil Beaucoup Parce que ce qui est intéressant C'est de découvrir aussi Ce patrimoine qui est le nôtre Parce qu'il y a le patrimoine Linguistique Mais pas que Il y a le patrimoine culturel Tout ça c'est important De découvrir non ? Tout à fait C'est incroyable Il y aura beaucoup De reportages Sur la Kabil Même ici en France Au Canada Aux Etats-Unis Maintenant on est Une forte diaspora On est éparpillé Un peu partout dans le monde C'est pour ça Le 5 là C'est pour interpeller Tous les Kabil De tous les 5 continents Pour les faire participer Avec ce canal télévisuel Et pour enchaîner Avec ta question Oui effectivement Le 29 octobre A 16h A Dox de Paris Salle Pullman 97 Avenue Des magasins généraux 93 300 Au Bervilliers Venez en France Pour voir 6 belles voix Kabil Dans Zedek Mouloud A Lé Amran A Lé Idflaouen A Merosh Aklidé Et Malika Yami Venir nombreux C'est synonyme De cautionner De nos données Le feu vert Comme quoi Vous êtes d'accord Avec ce projet Qui nous intrigue Qui nous inquiète Qui nous truque Que nous supportons Plutôt Et aussi Venir nombreux Ça veut dire Ça veut dire quoi Ça sera pour nous Un centre d'argent Avec lequel on pourra Payer au moins Une année De signal Satellitaire Parce que c'est ça Qui bouffe le plus d'argent En plus Bien sûr Des frais D'opérations Et ça On a trouvé des solutions Comment s'en occuper En tous les cas Rachid Merci Merci de venir nous parler De TQ5 TV A qui on souhaite De vivre De démarrer Une longue vie De réussir Et nous Eh bien On se retrouve La semaine prochaine Avec un nouvel invité Dans votre émission Café Mort Toujours plus D'infos Toujours plus De découvertes Des portraits De ceux qui font De la société Qui font la France Là en l'occurrence Le Canada Eh bien Tout ça fait que C'est l'universel Qui est en marche